on va pouvoir commencer concrètement à créer notre blog professionnel sur internet pour cela comme on l'a vu précédemment on va avoir besoin d'un hébergeur web pour héberger tout le contenu de notre site internet alors il existe plusieurs hébergeurs sur internet moi personnellement je utilise trois c'est o2 switch planet oster ou ovh j'ai une préférence pour o2 switch parce qu'il est vraiment complet et c'est le meilleur rapport qualité prix sur le marché français mais si il s'avère que vous vouliez passer par un autre hébergeur web prenez en compte pour le choisir les caractéristiques suivantes il faut que votre hébergeur web et de bonne performance alors là c'est un peu technique c'est on va regarder le cpu la taille de la ram etc le prix bien sûr ça joue beaucoup le stockage c'est à dire combien de contenu vous allez pouvoir mettre sur votre hébergeur la sécurité ce qui va vous permettre de bénéficier d'un site sécurisé en général c'est la mention certificat ssl let's encrypt qui vous permet d'avoir un petit cadenas juste à gauche de la barre d'adresse de votre site les sauvegardes automatiques ce qui vous permet de sauvegarder le contenu de votre site internet à des intervalles réguliers la qualité et la réactivité du support client comme ça si vous êtes bloqués et des personnes qui sont consacrées à votre aide pour vous aider à avancer et un support client en français pour moi c'est vraiment les caractéristiques que vous devez analyser avant d'utiliser un hébergeur web donc sachez que pour créer votre site internet quoi qu'il arrive vous aurez besoin d'un hébergeur pour la formation on va le faire ensemble et je vais créer un site internet en servant d'eau de switch donc on va voir ça ensemble tout de suite alors voyons maintenant comment créer votre blog wordpress grâce à votre hébergeur donc l'hébergeur web qu'on a choisi c'est eau de switch et on va commencer tout de suite en s'inscrivant donc vous cliquez en haut à droite sur le bouton commander et ils vont vous demander tout d'abord de créer un compte du coup vous rentrez votre identifiant une adresse email et un mot de passe une fois que vous avez rempli toutes ces informations vous cliquez sur inscription juste en dessous du coup normalement vous allez arriver sur cette page vous allez cliquer sur commander un service là vous arrivez sur cette page et vous allez commander l'offre unique donc c'est soit 100 euros hors taxes par an ça veut dire c'est 5 heures taxes par mois soit 6 euros ttc par mois soit 72 euros par an donc vous cliquez sur commander l'avantage avec cet hébergeur c'est qu'il vous offre un nom de domaine offert la première année donc ici vous entrez le nom de domaine que vous souhaitez avoir pour votre futur blog imaginez que vous vouliez apprendre aux gens à apprendre le piano et bien vous pouvez choisir par exemple le nom de domaine apprendre le piano point fr bon je pense que c'est déjà pris non mais imaginons que ce soit une thématique comme ça essayer d'avoir le nom de domaine le plus parlant possible pour votre futur audience afin que les visiteurs qui arrivent sur votre site sache exactement de quoi va parler votre site je vous mettrai sous la vidéo un petit tutoriel qui vous aidera à choisir votre nom de domaine avec 17 conseils pour choisir mon nom de domaine donc ici moi j'entre mon nom de domaine mon nom de domaine c'est créer un tunnel de vente points comme là le système me dit que le nom de domaine est disponible mais sachez que parfois il est possible que ce que ce ne soit pas disponible donc il faudra un peu jouer sur les mots ou bien ajouter avant ou après un mot un chiffre afin que vous tombiez finalement sur un nom de domaine qui n'est pas pris donc une fois que vous avez choisi ça vous descendez un petit peu vers le bas il vous demande de choisir la période pour la première facturation est ce que vous êtes est ce que vous voulez prendre une offre sur un an deux ans ou trois ans c'est toujours le même prix ce qui est bien avec cet aubergeur c'est qu'il n'y a pas 50 mille offres il n'y en a qu'une et c'est toujours 60 euros par an comme je voulais dit j'ai fait plusieurs blogs et je peux vous dire que c'est vraiment une offre économique un très bon rapport qualité prix je vous laisserai si vous le souhaitez regarder ce qui se passe sur internet les différentes offres qu'il existe mais celle ci est vraiment compétitive est d'une très bonne qualité donc là on va choisir pour notre site internet sur un an c'est ce que la plupart des gens font et ensuite une fois que vous avez choisi cela vous cliquez sur pause poursuivre la commande là où de suite je vais vous demander vos informations personnelles donc vous les entrer si vous êtes une entreprise vous cliquez sur entreprise il ya des nouvelles choses des nouveaux champs qui vont apparaître comme le numéro de sirène le numéro de tva mais dans notre cas on va choisir particulier et on va rentrer nos noms nos prénoms notre adresse etc une fois que vous avez rentré l'ensemble de vos coordonnées vous cliquez sur poursuivre la commande là vous arrivez sur votre récapitulatif de commandes est au point où vous allez devoir régler votre commande donc vous avez plusieurs choix pour payer soit par carte bancaire soit par chèque soit par virement soit par paypal nous on va choisir par carte bancaire c'est vraiment le plus simple et plus rapide vous cliquez ici sur j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et vous cliquez enfin sur finaliser la commande vous choisissez votre moyen de paiement et enfin vous remplissez vos identifiants de paiement une fois que vous avez inscrit vos informations de paiement vous pouvez cliquer sur valider une fois que vous avez réalisé votre commande normalement vous allez recevoir un mail d'odoswitch et qui est intitulé bienvenue chez odoswitch donc vous cliquez dessus dedans il va y avoir toutes les informations concernant vos connexions au serveur odoswitch donc vous pouvez cliquer dessus alors surtout ce mail vous le conservez il est très important il ya vraiment toutes vos informations on va les réutiliser tout de suite pour créer notre site si vous avez peur de le perdre imprimez le mais en tout cas c'est très important de conserver toutes ces informations vous en aurez besoin lors de la création de votre site internet vous avez créé votre espace sur l'hébergeur web odoswitch et maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est créer notre site mais pour créer notre site on a besoin d'un cms ça veut dire content management système en anglais système de gestion de contenu et ce cms on va choisir wordpress alors pour installer wordpress sur odoswitch et configurer votre site internet vous allez ouvrir le mail bienvenue chez odoswitch et décembre jusqu'à ce que vous trouviez la ligne où il y a marqué administration générale du compte web sur ces lignes vous allez trouver une adresse un nom d'utilisateur et un mot de passe donc vous allez cliquer sur l'adresse vous arrivez sur cette page et vous allez entrer les informations de connexion que odoswitch vous a donné donc le login vous le mettez là où il y a marqué nom d'utilisateur et le mot de passe vous le mettez là où il y a écrit mot de passe et ensuite vous cliquez sur connexion vous arrivez ainsi sur cette page qui est la page d'administration de votre espace odoswitch ce que je vous conseille c'est de la mettre en favori dans votre navigateur comme ça vous la retrouverez instantanément donc il suffit de cliquer sur les toiles et elle sera enregistrée en favori alors le panneau d'administration est généré par ces panels on va pas rentrer dans le détail parce qu'il ya beaucoup de choses techniques on va aller vraiment à l'essentiel et créer votre espace wordpress donc vous allez aller tout en bas tout ou tout en bas et ici vous allez cliquer sur wordpress vous allez ensuite cliquer sur installer maintenant ici vous allez choisir https ici vous allez cliquer sur le menu déroulant et choisir le nom de domaine que vous souhaitiez lors de la création le reste vous ne touchez à rien nom du site vous pouvez mettre le nom de votre site et là la description alors sachez que c'est pas obligatoire vous pourrez changer de toute manière ces informations plus tard dans wordpress ensuite vous descendez alors ce que surtout ce qui est important c'est de changer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre contrat administrateur wordpress là il vous donne la possibilité de générer un mot de passe compliqué automatiquement donc vous pouvez choisir ça choisissez un mot de passe compliqué et surtout notez le quelque part donc une fois que vous avez choisi votre mot de passe le courriel soit vous laissez ça mais moi je préférais mettre l'adresse qu'on a créé ensemble tout à l'heure comme ça toutes les informations liées à l'administration de notre wordpress seront envoyées à cette adresse email la langue vous pouvez rester français et le reste vous n'avez pas à changer il vous suffit enfin de créer sur installation pour finaliser l'installation de wordpress maintenant vous arrivez sur une page qui vous confirme que l'installation s'est bien terminée félicitations le logiciel a bien été installé avec succès et là il y a encore deux adresses que je vais vous demander de mettre en favori ce sont l'adresse de votre site internet donc en l'occurrence pour moi https de point slash slash créer un tunnel de vente point com donc ça c'est l'adresse de mon site sur lesquels les visiteurs pourront se connecter on va l'ouvrir est également l'adresse de connexion au padone d'administration de wordpress c'est votre tableau de bord dans lequel vous allez créer où il y aura tous vos réglages et sur le et avec lequel vous pourrez créer votre site donc ça aussi on va l'ouvrir et ça mettez le en favori en tout cas sauvegarde le quelque part afin que vous puissiez y avoir accès rapidement donc là on va ouvrir les pages donc si vous tombez sur une page comme ça c'est tout à fait normal c'est que en fait il détecte votre navigateur il détecte que c'est un site non sécurisé c'est à dire c'est un site qui n'est pas en https mais seulement en http alors c'est pas très grave de toute façon on va régler ça vous inquiétez pas vous allez juste pour vous connecter à votre site internet besoin de cliquer sur paramètres avancés et ensuite de cliquer sur continuer vers le site créer un tunnel de vente point comme même s'il ya marqué dangereux n'ayez crainte c'est tout à fait normal c'est une étape de vérification de votre navigateur qui fait ça pour tous les sites qui ne sont pas en https donc là voilà votre site est créé au début ça ressemble à ça donc n'oubliez pas vous vous le sauvegarder pareil pour votre tableau de bord wordpress c'est la même opération vous allez cliquer sur continuer vers le site vous devez arriver sur une page comme celle ci le nombre de votre regarder en haut sur la barre d'adresse le nom de votre site internet slash wp-admin donc ça aussi vous le sauvegarder dans vos favoris alors dans les prochaines vidéos on va voir comment faire en sorte de transformer ce non sécurisé en sécurisé vous inquiétez pas et surtout on va faire un tour d'horizon de la plateforme wordpress pour comprendre comment marche le logiciel le cms quelles sont les parties importantes et qu'est ce qu'on va pouvoir ajouter pour créer un très beau site donc on voit ça dans les prochaines vidéos et on 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 Sous-titrage ST' 501